Léo Kadhi, bonsoir. César Paes, bonsoir. Bonsoir. Je reviens à Léo Kadhi. Vous avez organisé ce soir la projection du film Angan Angan, de César Paes, ou de Marie Clémence, qui est occupée. Présentez-nous votre association déjà, s'il vous plaît. C'est une association de psychologues et d'interprètes. Pour ma part, je suis psychologue et anthropologue. Et notre objectif, c'est de, à partir de films, découvrir ou redécouvrir des univers qui devraient nous parler. C'est-à-dire que chaque culture ramène la dimension de l'universalité, mais par sa diversité. Et ça, pour nous, je ne vois pas quel est le support qui pourrait le faire le mieux. Moi, le cinéma, c'est absolument... Moi, c'était quelque chose de fantastique, cette approche-là, pour la formation que j'ai. D'autant plus que dans le quotidien de notre travail, c'est plutôt la souffrance que nous rencontrons. Et là, c'est le lieu du plaisir, en restant sur le même sujet. C'est-à-dire, ici et ailleurs, l'ailleurs qui est en nous, et dans notre transculturalité, dans notre dimension transculturelle. C'est ça, en fait, l'objectif de ce débat cinéma qu'on mène depuis cinq ans maintenant. Et monsieur et madame Paès, nous ont fait un très grand honneur. Justement, vous allez poser la question. Comment s'est fait le contact avec les réalisateurs ? Par des amis communs. Je connais bien Claire et Christian, d'une association Miandre. Que j'ai interviewé tout à l'heure, d'ailleurs. Qui est d'ici, du quartier, je pense, et qui connaissait l'association de madame. Mais c'est très intéressant ce qu'elle dit par rapport à l'universalité. Les films qu'on vient de voir se terminent par un monsieur qui n'a probablement jamais quitté son village à Madagascar, du côté d'Ambat ou d'Azac. Et en même temps, il nous a lancé un message en disant, amenez ces histoires avec vous. Il y aura peut-être des ressemblances avec d'autres lieux dans le monde. Donc, ces messieurs-là, ils savaient que les histoires, on les retrouve partout. Parce que les mêmes histoires, on les retrouve partout. Peut-être avec des petites variations. Peut-être que dans le sud de Madagascar, on va parler du cactus. Dans un autre lieu, on va parler d'un autre arbre. Mais les histoires sont les mêmes. Et il avait ce sens. Et il y a donc un sentiment de familiarité lorsqu'on entend une histoire. qu'on ne connaît pas en fait. Mais ça ressemble à d'autres. J'ai plein d'autres mythes dans la tête. Qui sont sur les mêmes modalités. C'est fait pour structurer les mains en fait. Pour nous inscrire quelque part dans notre humanité et dans notre particularité en même temps. Les deux sont de nous les êtres complexes et riches que nous sommes. Justement, le film a suscité un bon débat après la projection. C'est un très bon débat et c'est vrai que la communauté est absolument... C'est très intéressant et c'est un monde public. C'est un public... C'est un public attentif. C'est un public attentif. Très actif. Et très motivé. C'est motivé. C'est motivé. C'est motivé. C'est motivé. On se rend compte en détant avec eux qu'en fait... Ils ont déjà anticipé quelque chose de ce qu'il va... Et puis ils gardent... Ils ont ça déjà en eux. Ils ont tout ça en eux. Et ils gardent un regard... J'allais dire... Ils essayent de travailler sur les représentations qu'il pourrait avoir... Qui sont quelque part des céréoques. Et de l'autre. Ils essayent quand même sans vraiment s'ouvrir au film. Et ça, ça crée un espace d'une extrême fluidité dans le débat. Il y a un débat qui est très fluide, où on peut tout, comme on est toutes les questions, mais ça passe. Parce qu'il y a une écoute, il y a une ouverture de la pensée qui permet de rencontrer l'autre et de faire que ce que l'autre apporte des cultures ne soit pas étrange. On a senti de l'étrangeté dans le frâme. C'est ça que je trouve absolument extraordinaire. Et ça, ça s'est construit, je vous le dis à l'avis. Dites-nous votre prochain film, des bassinées, ce sera ? Le prochain film sera sur l'île de Pâques. L'île, non, l'île. Le roi boiteux, à Pâques, c'est comme ça que ça se dit. C'est une île des Philippines et qui va aborder les prêtres des Deux Roches et qui va parler de la sorcellerie. Alors à César, je vais vous poser la question aussi, c'est quoi ton prochain projet là ? Notre prochain projet, il arrive, il arrive là. C'est pas un secret, on peut en parler un peu ? On peut déjà en parler, on a déjà les titres, ça s'appelle l'Opéra du bout du monde. Résume-le un tout petit peu. Et alors ça raconte l'histoire du peuplement des villes de La Réunion. Qui en fait, a été faite par les Antanouches, les gens du sud de Madagascar, qui en 1663 sont partis avec deux Français de la Compagnie des Angles. Ils étaient dix, Timadie Malgache, et les trois premières femmes étaient malgaches. Et voilà, autour d'un opéra qui a été fait par un musicien de La Réunion, un opéra contemporain, on va raconter l'histoire, donc les titres du film, l'Opéra du bout du monde. D'accord, on va donner le mot de la fin à ma langue enfourchée là. Bon, je vous souhaite bon appétit, merci beaucoup pour cette interview. Et merci de m'avoir concentré un peu de temps, le fait que vous soyez occupés tous les deux. Merci et bon vent pour vos projets à tous les deux. A bientôt. Au revoir. Merci.